bonjour bon me voilà prête pour repartir je suis toujours dans l'hébergement paroissial j'ai fait un peu de vide dans mon sac parce que mon sac est trop lourd je le sais je le sais faudrait que je renvoie ma tante mais à nouveau faut que je trouve un carton pour faire un colis voilà enfin bon bref du coup là il y a des choses je me suis dit tant pis celle là je les renvoie pas tant pis je laisse ça là même si c'est en bon état même si ça peut encore servir peut-être ça fera le bonheur de quelqu'un sait-on jamais en même temps il n'y a pas grand chose mais quand même ça va me libérer un petit peu de poids donc il y a ce bouquin là comme les ali aïe piedi puisque j'avais hésité avec cet autre chemin que je ferai peut-être une autre fois mais tant pis s'il faut je racherai très libre c'est pas très grave voilà je pense que c'est un joli chemin si vous voulez un rêve du bouquin surtout prenez là et puis mes chaussures là ça fait maintenant quelques temps que je m'en sers plus c'est un peu lourd je pense que de toute façon si jamais je devais refaire un autre voyage je prendrais plus des chaussures comme ça c'est trop lourd je prendrais des toutes petites claquettes le plus léger possible bon les épargnes de linge j'en ai besoin c'est que quelques grammes mais c'est toujours quelques grammes plus quelques grammes plus quelques grammes le chapeau pareil le chapeau j'en ai plus besoin et puis ça c'est les restes de mon petit déj de ce matin ça c'était en plus je m'en suis pas servie j'espère que ça servira à quelqu'un voilà en tout cas je vais pas amener ça donc je sais pas combien il y a de toute façon le lait je l'aurais pas pris ça c'est sûr je sais pas il y a peut-être même pas un kilo j'en sais rien j'ai encore mon matelas ma toile de tente c'est ça qui prennent le plus de poids dont je me sers plus maintenant mais je suis pas encore prête à la déposer ici et à repartir sans bon allez on va voir comment ça se passe aujourd'hui du coup déjà avec un petit peu de poids en moins j'espère que le prêtre m'en voudra pas d'avoir laissé quelques affaires ici bon alors moi je m'attendais à un joli sentier en bord de côte ben c'est pas ça c'est pas ça du tout c'est un joli trottoir en bord de grande route pour un joli trottoir même pas d'ailleurs bon elle est là hein elle est pas loin très bon ah bah c'est déjà un peu plus sympa même s'il y a toujours la route très bruyant bon le froid de ces derniers jours avec la pluie et tout ça tout ça semble très très loin le soleil bon c'est plus vert mais normalement ça devrait rester comme ça toute la journée et du coup je suis avec mon t-shirt à mon chemin je viens toujours franchement il est chaud bon et alors pour le moment j'ai rien de prévu encore pour la destination du jour et bien voilà Gaëta hop j'ai marché là le long de la côte enfin de la route quoi je voulais longer la côte au plus près mais en fait c'est pas possible il n'y a pas de chemin donc je reviens par là et je vais continuer de manger la route bon alors si je reviens sur mon hébergement d'hier parce que il y avait une baignoire il y avait une baignoire ouais bah non en fait j'ai pas pris de bain non il y avait une baignoire mais il n'y avait pas de chaud alors finalement après le bonheur d'avoir vu qu'il y avait une baignoire dans la salle de bain bah ça a été la douche froide allez c'est bien par là sous le pont bon alors comme hier je viens d'envoyer un message via whatsapp à la paroisse de la prochaine étape à Minitourneau et euh... on m'a répondu aussitôt pour me dire que c'était bien sûr possible à quelle heure j'arrivais et tout ça tout ça voilà donc comme ça mon hébergement ce soir c'est fait aussi merci pour ces accueils par aussi merci bon bah moi qui m'étais imaginé une belle étape en bord de côte bah on repassera bon le soleil est là ça va mais sinon pour ce qui est du chemin j'ai vu mieux quand même ça va mieux par ici quand même plus sympa ça aujourd'hui j'ai partagé sur facebook un post euh... pour répondre à une question que certains d'entre vous me posent et à laquelle je ne réponds pas parce qu'en fait j'ai pas la réponse qui est de dire euh... ok bah Marianne euh... puisque euh... ton arrivée en terre promise est plutôt compromise jusqu'où vas-tu ? voilà... et bien en fait je n'en sais rien je n'en sais rien du tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui je suis là en Italie que je vais au monte gargano pour relier le mont saint michel au mont saint michel le premier site d'aider à l'archange saint michel voilà que je suis donc sur cet axe saint michel qui passe ensuite par la grèce et qui traverse la méditerranée pour rejoindre le mont carmel en israël voilà donc moi là je vais au monte gargano ensuite j'en sais rien ensuite je sais pas ensuite je sais pas du tout si je vais je pense qu'à cette saison-ci de l'année si je traversais pour aller en Grèce il faut que j'aille jusqu'à Brindisi qu'à Bari il n'y a plus de navettes me semble-t-il c'est à vérifier peut-être que j'irai jusqu'à Santa Maria à Deluca peut-être que je m'arrête au monte gargano peut-être que je vais en Grèce à Delphes à Athènes ça va dépendre un peu de la météo là ce dernier jour j'ai eu un peu de pluie c'était vraiment pas agréable du tout un peu de fraîcheur aussi là les températures sont un peu plus clémentes la pluie a cessé j'en sais rien en fait je sais pas la Grèce c'est montagneux avec des sommets tranquillement à 1700 je sais pas à quoi ça ressemble la Grèce au mois de décembre en terme de de météo de climat ce que je sais c'est qu'on est encore un peu plus au sud par rapport à ici voilà donc en fait j'en sais rien du tout et surtout la prise de conscience qu'il y a derrière parce que c'est surtout ça qui est important en fait en tout cas pour moi le voyage il a un prétexte il est un prétexte parce que je sais justement qu'il m'amène des prises de conscience à travers ce que je vis et c'est ça que je cherche moi en tout cas ce cheminement intérieur cette évolution personnelle la transformation de ce qui est limitant pour amener l'évolution de l'âme la libération des la transmutation des freins de tout ça quoi pour tendre vers la meilleure version de soi-même bon bref il y a une prise de conscience quand même dans tout ça c'est de m'apercevoir que le voyage était si long au moment où j'ai décidé d'entreprendre que d'abord il m'a fallu un long temps avant de réussir à oser me lancer dans cette expérience que me proposait la vie parce que j'ai la sensation que c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi mais que c'est bien davantage la vie qui m'y a poussé voilà donc bien sûr j'ai résisté parce que j'étais face à mes peurs de me dire bah oui mais bon vous êtes bien venti mais ça m'a duré combien de temps cette affaire 6 mois, 7 mois, 8 mois et pendant ce temps-là je fais quoi ? mes enfants et et comment je fais ? avec quel argent je fais ce voyage ? et enfin bon bref il y a plein de questionnements évidemment qui sont le reflet de nos résistances intérieures voilà jusqu'à ce que comme toutes les autres fois bah je me décide à lâcher mes appréhensions et à me dire ok j'y vais de toute façon la vie me pousse dans cette voie je le sens bien, je le sens bien que quand je résiste ça m'amène du désordre intérieur voilà et que je sais que mon épanouissement est dans le fait de ne pas résister à ces appels de l'âme et de la vie donc j'ose malgré les peurs même si j'ai pas toutes les réponses à mes questionnements avant le voyage et bien le voyage est aussi suffisamment long pour faire confiance à la vie et lui permettre de m'offrir les réponses dont j'ai besoin au fur et à mesure de mon cheminement que la vie est surprenante qu'elle s'est créée les réponses voilà et que on peut lui faire confiance pour ça c'est facile à dire parce que je suis en chemin là mais je sais très bien que quand la vie va me proposer un nouveau défi il y a des chances pour que ça se manifeste à nouveau de la même façon donc voilà, le voyage était si long qu'il a fallu avant d'oser me lancer que j'accepte l'idée que potentiellement je n'atteindrais pas mon objectif bah ouais parce que jusque là moi dans ma vie, dans les projets que j'entreprends quelque part il faut que je sécurise quand même un peu mon environnement et que les questions qui émergent je puisse avoir les réponses pour pouvoir me dire ok alors ça j'ai la réponse à ça, ça j'ai la réponse à ça, ça j'ai la réponse à ça il faut que même si j'ai pas toutes les réponses que je puisse quand même être imprégnée d'une foi et d'une confiance totale en ce qui est qui fait que je réussis à me lancer dans l'aventure avec la conviction profonde que de toute façon mon objectif sera atteint sauf que là le projet était si grand qu'il a fallu avant mon départ que j'accepte l'idée que potentiellement je n'atteindrais pas mon objectif que potentiellement ce voyage devrait se réaliser en différentes étapes pour différentes raisons que ce soit la météo la forme physique l'aspect financier en différentes choses des aléas de la vie voilà, qui font que potentiellement j'aurais dû mettre ce voyage sur pause et le faire en plusieurs étapes parce que je constate que je suis d'un tempérament engagée, déterminée et que quand je prends une décision quand j'acte quelque chose ben c'est comme un contrat que je passe envers moi-même et que je vais aller jusqu'au bout des choses en fait c'est un engagement envers moi-même qui fait que qu'aucune concession n'est possible en fait que je sais que je vais aller que je vais l'atteindre quitte à tout faire qui t'a donné ma vie quoi, presque en fait c'est le faux et et du coup en fait là il y a quand même une prise de conscience dans ce voyage et en fait la prise de conscience là pour moi c'est justement de de lâcher prise en fait par rapport à ça de cheminer intérieurement pour tendre vers plus de flexibilité en accueillant l'idée que peut-être je ne m'attendrais pas à mon objectif c'est peut-être plus facile pour moi d'accepter le fait que je n'atteigne pas mon objectif parce que parce que c'est un élément qui est indépendant de moi je constate à quel point l'engagement c'est quelque chose d'important pour moi et à quel point je m'y tiens dans mes choix et ce dans différents domaines de vie que ce soit en amour, en amitié dans mon activité professionnelle j'observe à quel point c'est hyper compliqué pour moi de de décaler un rendez-vous quand un imprévu s'immisce ou même un rendez-vous chez le coiffeur d'ailleurs voilà que j'ose pas décaler un rendez-vous chez le coiffeur parce que d'une certaine manière je dis coiffeur c'est un exemple parmi tant d'autres mais parce que j'ose pas décaler un rendez-vous parce que je me suis engagée en fait je me suis engagée à être là tel jour à telle heure voilà c'est un constat que je fais et je cherche pas à ce que vous me trouviez des réponses ou quoi que ce soit pour que ça aille mieux tout ça tout ça voilà je partage en fait cette observation de moi-même c'est pour que vous puissiez aussi développer cette observation de vous-même par rapport à vos propres comportements voilà de pas mettre le focus sur moi mais que vous puissiez mettre le focus sur vous, sur votre intérieur sur ce qui se passe voilà c'est ça mon embête on s'en fout en fait de ce qui se vit en moi voilà c'est pas ça qui est important c'est le mécanisme que j'ai envie de partager avec vous pour observer en fait ce qui les comportements qui sont aidants ou limitants et s'ils sont limitants de quelle façon est-ce qu'on pourrait les changer pour que ce soit plus confortable dans nos vies qu'il y ait plus de paix, de tranquillité, de sérénité alors j'imagine bien que ce que je vous partage là ça peut sembler complètement étrange à plein de gens c'est pas grave à nouveau c'est pas ça qui est important de la même façon que moi avec mon haut degré d'engagement et bien quand quelqu'un se désengageait de manière assez simple finalement justement en prenant son téléphone et en demandant à changer le rendez-vous ça pouvait avoir tendance à m'agacer parce que moi j'avais un tel degré d'engagement que j'avais du mal à accueillir le fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas aussi engagés que moi voilà donc j'apprends à prendre de la distance par rapport à mon degré d'engagement pour le diminuer et je constate bien sûr que autant il peut y avoir plein d'autres personnes qui fonctionnent comme moi et pour qui mes mots ont certainement résonné et puis d'autres qui sont absolument différentes et qui pour qui au contraire l'engagement est quelque chose de bien difficile et que eux feront un travail bien différent à réaliser intérieurement pour chacun d'entre nous en fait il s'agit pas d'être trop ou pas assez mais bien de cheminer vers la voie du milieu vers cet équilibre intérieur de cet équilibre que je retrouve sur cette axe à Saint-Michel parce que je veux quand même faire des ponts quand même mais avec Saint-Michel qui tient la balance et qui est dans cet équilibre alors bien sûr on vit dans la symbolique on pèse les âmes au passage de la mort pour savoir si on est suffisamment léger et qu'on peut aller au paradis ou finalement si on est encore trop lourd et que il y a encore du taf à faire quoi et qu'est-ce qui amène cette lourdeur ? ce sont nos émotions et c'est pour ça qu'on est sur cette terre cette planète qui est pourvue de gravité c'est pour vivre cette gravité et s'en libérer quoi d'une certaine façon peut-être justement en acceptant cette idée que rien n'est grave et que tout n'est qu'expérience d'un point de vue de l'âme tout n'est qu'expérience mais nous avec notre personnalité qui vit des émotions dans cette gravité et bien on y attache de l'importance on s'accroche à nos émotions on s'accroche à notre personnalité en pensant qu'on est ça alors qu'en fait de mon point de vue on est bien plus que ça on est une âme venue faire des expériences sur ce plan terrestre empreinte de gravité et en même temps pour réussir à se départir de toutes ces choses trop lourdes et pour s'élever comme une montgolfière qui lâche ses poids donc pour nous élever d'un point de vue de l'âme dans notre élévation spirituelle bon bref tout ça pour dire en effet que chacun d'entre nous on avance sur une voie avec des expériences qui nous sont différentes et que certains pour qui l'engagement est peut-être facile et un peu trop prononcé devront réussir à s'en détacher un peu pour être moins engagés moins dans l'engagement apprendre à se désengager et que d'autres au contraire devront apprendre justement à s'engager pour avancer vers cette voie du milieu et vers cet équilibre intérieur qu'il nous est proposé d'atteindre et donc et bien même si je me suis engagée à aller à Jérusalem dans un engagement simplement envers moi-même c'est tout et qu'en même temps aujourd'hui je pense que j'ai plus rien à prouver en ce qui concerne ma force mentale ma force intérieure ma détermination mon opinion à traiter voilà ma conviction je pense que ça c'est ok et qu'en même temps de toute façon non on a rien à prouver si ce n'est à soi-même je pense vraiment et que de ce point de vue-ci je pense que c'est bon c'est ok je pense qu'aujourd'hui je n'ai plus rien à me prouver donc ça me redonne une liberté en fait en reconnaissant à quel point cette notion d'engagement est importante et en reconnaissant le fait que finalement je peux aussi me désengager et bien alors je ne suis plus prisonnière de mon propre engagement mais je retrouve en fait la liberté de faire ce qui est juste pour moi avec cette conscience que ce qui est juste pour moi peut évoluer dans le temps et donc tout ça pour vous dire qu'en fait je ne sais pas jusqu'où je vais je ne sais pas si je vais en Grèce ou si je remets ça au printemps une autre fois et quant à Israël évidemment ça je ne sais pas et j'accueille le fait de ne pas savoir voilà voilà tout ça pour vous amener aussi comme je disais tout à l'heure à cette observation de vous-même le fait de partager ce qui se vit à l'intérieur de moi n'a absolument aucun intérêt c'est tout à fait personnel et on s'en fout mais par contre c'est le mécanisme le mécanisme lui il est universel et si à travers mes réflexions je peux vous amener à y voir un peu plus clair en vous si vous en avez envie et que cela vous amène vos propres prises de conscience alors c'est chouette voilà donc pour le reste on verra bien jusqu'où je vais pour le moment je vais au monte gargano je suis un skori skauri je ne sais pas comment ça se prononce bon je viens de m'arrêter déjeuner je viens de vivre un truc un peu rigolo voilà donc j'ai envie de le partager en fait je voulais m'arrêter dans un petit truc rapide un snack voilà donc je m'arrête et puis quand je rentre en fait je n'ai pas vu en fait trop ce qu'ils proposaient il n'y avait pas de carte etc il y avait juste quelques parts de pizza qui étaient là devant ok donc je demande à la dame si je peux manger quelque chose etc puis elle commence à me montrer enfin je lui demande s'il y a une carte et tout donc elle cherche sur son téléphone elle me montre un truc mais bon une grande planche avec de la charcuterie des trucs ça ne me plaisait pas spécialement donc du coup moi je passe une commande donc je pensais commander une part de pizza et je lui ai demandé quelques frites je n'ai pas beaucoup de frites mais je me suis dit pourquoi pas allez et en fait elle m'a bien ramené une paire de pizza elle m'a ramené aussi une énorme assiette avec plein d'aliments frits voilà c'était très bon donc avant de de valider la commande elle m'a quand même fait le récapitulatif je n'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit mais je pensais qu'on s'était compris donc j'ai dit oui 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 et donc je trouvais que c'était un petit peu long le service mais bon après j'ai compris pourquoi du coup et donc elle m'a ramené une assiette avec plein de trucs frits voilà c'était très bon il y avait des poivrons frits il y avait des chou-fleur enfin voilà il y avait différents trucs enfin en beignet quoi en beignet donc je testerais ça à la maison en rentrant parce que vraiment c'était très bon mais bon je constate surtout cette prise de conscience à nouveau que voilà donc moi je voulais un truc j'ai passé ma commande et en fait euh ben l'univers avait autre chose de prévu pour moi donc j'ai dit oui 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 mais en fait j'ai rien compris et si on accepte de lâcher ce qu'on veut bah on peut se laisser surprendre et après je me suis dit il y a l'autre aspect derrière qui vient parce que voilà mon budget est aussi un peu ric-rac mais bon je me suis dit tant pis on va voir bien en fait non c'était au vu de ce que j'ai mangé franchement c'était pas grand chose donc c'était très bon c'était drôle du coup quand j'ai vu la souhaiter arriver c'était très bon mais bon peut-être qu'à un autre moment pas si lointain que ça en arrière j'aurais vraiment cherché à comprendre ce qu'elle me disait pour être bien sûr que ma commande était juste et en fait là je me suis dit bon allez oui dis oui et on verra bien mais en fait je faisais vraiment le parallèle avec toutes les commandes qu'on envoie au divin en fait toutes les commandes qu'on envoie à l'univers quoi nous on veut et en fait des fois bah il y a juste à dire oui en fait à ce que la vie elle nous propose voilà il y a juste à dire oui on reçoit le cadeau tu sais pas ce que tu vas recevoir mais fais confiance voilà fais confiance ce sera peut-être une jolie assiette de légumes frais vous avez compris l'image quoi enfin tout est métaphore bon bah je m'imprègne de ce paysage maritime de la mer et de ses onbras parce que demain je la quitte à nouveau bon et bien aujourd'hui ça n'aura été que de la zone urbaine bon bah voici arrivé à mon étape donc à la paroisse ici à Minturo à la paroisse Sanbiaggio j'ai posé mon sac à dos et on a mis un matelas ici dans la pièce et dans la pièce juste à côté il y a des toilettes et à l'étage il y a de quoi prendre une douche normalement avec de l'eau chaude on va tester ça et puis là il est pas encore tout à fait 15h et du coup je pense que je vais aller faire un tour jusqu'à l'ère archéologique c'est comme ça que ça s'appelle l'area archéologica avant la nuit et puis voilà et puis c'est parfait c'est parfait je passe d'un extrême à l'autre mais c'est normal on passe toujours d'un extrême à l'autre avant de trouver la voie du milieu voilà entre mes BNB à 50 euros qui étaient très bien mais qui du coup étaient largement au-dessus de mon budget perrin surtout sur plusieurs jours consécutifs j'aurais pas pu faire ça sur un mois ou deux ou trois ou quatre ou cinq voilà et puis en même temps j'aime bien aussi juste un matelas comme ça à même le sol juste une pièce comme ça m'est arrivé en France d'être reçu de temps en temps par la paroisse ça je me rappelle par exemple à Mayenne voilà voilà et euh ou dans l'atelier communal euh ouais c'est ou euh ou une pièce qui qui m'était gracieusement mise à disposition par monsieur le maire en traversant une commune voilà ça j'aime beaucoup aussi cette générosité simple de l'accueil du pèlerin de passage allez je vais aller voir cette terre archéologique allez il est 15 heures j'ai déposé mon sac j'ai changé de chaussures je me dirige donc maintenant vers cet espace archéologique qui se situe à à peu près 3 km bon et puis il faudra refaire ce chemin demain parce que de toute façon c'est le chemin demain ça passe par là mais euh j'hésitais à la limite j'aurais pu aller voir ça demain mais je sais pas si ça me prend beaucoup de temps ou pas de toute façon il y avait pas d'hébergement plus proche après c'était très loin ça faisait une trop grosse journée on verra bien peut-être j'aurais pu m'économiser 6 ou 7 km si ça se trouve ce que je vais voir là maintenant j'aurais pu le voir demain matin bon ben voilà comme je m'en doutais un peu ben c'est fermé du coup on peut pas voir grand chose quoi c'est comme ça euh du coup là je je rentre par un autre chemin par la Via Francigena qui est un peu plus longue qui longe un petit bout de un petit cours d'eau de voilà petite rivière avant de rejoindre la mer là-bas au bout et puis comme ça ben demain matin je pourrais reprendre le raccourci avec mon sac à dos de kilomètre et demi et l'étape d'après elle fait 24 et demi je crois 27 ça fait un petit décrassage hein de marcher comme ça 5, 6, 7 kilomètres sans le sac à dos avec des chaussures un peu plus légères aussi bon elles ont l'air bien hein les chaussures que j'ai trouvées à Rome mais ouais elles sont un peu lourdes voilà j'ai pris ce que j'ai trouvé à ce moment là et en même temps ce petit bout de route est quand même vachement plus sympathique que l'autre donc je verrai bien demain je viens de croiser un couple de pèlerins australiens c'est surprenant je trouve tous ces australiens sur la via francis-géna ou sur le chemin d'assises parce que j'en ai croisé voilà beaucoup ouais je trouve que j'en ai croisé quand même beaucoup en Italie je sais pas trop c'est quoi les nationalités les plus que j'ai vu le plus ah j'ai vu quelques français quand même surtout ces derniers jours j'en ai vu combien des français 1, 2, 3, 4 ouah peut-être 5, 6, 7 je sais pas des australiens ouais j'en ai vu aussi quelques uns 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouais pareil 7, 8, 9 je sais pas trop beaucoup d'australiens c'est drôle alors quoi d'autre comme nationalités belge néerlandais suisse italien bien sûr espagnole ça c'est drôle oui il y avait encore 3 australiens à Rome un canadien je crois bien qu'il y avait 2 canadiens d'ailleurs même pop 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 des américains voilà 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 moi j'ai quand même croisé quelques personnes depuis que je suis en Italie bien plus qu'en France mais bon en France j'étais pas sur un chemin balisé bon allez c'est sur ces images-ci que j'ai envie de vous souhaiter une belle soirée aujourd'hui on est bien sans vous à tout bientôt ciao 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 alors il y a la beauté du coucher de soleil et puis à côté il y a tous ces déchets et j'ai mal à ma planète ouais vraiment j'ai j'ai très très mal à ma planète qui a Sous-titrage Société Radio-Canada